salut les amis donc après une semaine de très mauvais temps j'ai pas travaillé sur le bateau enfin dehors toujours extérieur donc là le soleil est revenu on va pouvoir continuer donc j'ai bricolé un petit peu j'ai peint le volant vous verrez j'ai regardé les bois pour les garditures intérieures et là je suis au hublot donc le hublot ça paraît pas mais c'est deux jours de boulot mine de rien et pas simple donc je l'ai démonté intégralement donc là vous avez la partie inférieure qui se trouve dans le bateau à l'intérieur du bateau donc elle est rivée la partie extérieure et puis là vous avez le cadre où vous avez à l'intérieur le verre bien sûr alors le problème a été pour le démonter pour sortir le verre du cadre alors je sais pas du tout comment c'est monté d'origine ça a été inenlevable il a fallu que je le coupe en deux alors à l'intérieur alors ce côté là est monté vissé ici voilà et la vitre est montée à l'intérieur bien sûr avec un joint en U un joint en forme de U un joint souple qui était complètement dur pourri et complètement collé à l'intérieur il m'a fallu une demi journée pour enlever le joint et j'y suis allé avec un burin à bois et morceau par morceau et au marteau voilà mais ça n'empêche que j'ai pas pu retirer la glace alors effectivement on peut écarter ces deux morceaux là voilà mais même écarté comme ça on peut pas retirer la glace donc je sais pas comment il la monte est ce qu'il y a une soudure que j'ai pas vu sur le cadre enfin toujours est-il que j'ai dû couper le cadre à ce niveau là pour pouvoir l'ouvrir en deux parties pour pouvoir retirer la glace alors ensuite il y a le nettoyage alors celui ci j'ai commencé de nettoyer nettoyer la gorge ici donc les joints avaient été changés bien sûr sûrement plusieurs fois donc là il ya de la colle quasiment inenlevable donc j'y vais au chalumeau là il y avait le joint alors j'ai retrouvé du joint mais pas en france un trouvable en france donc j'ai encore trouvé ça bien sûr en chine aliexpress je mettrai le lien ils vendent du joint en rouleaux du joint pdm et j'ai trouvé pas la dimension exacte j'ai trouvé 5 mm d'épaisseur et 10 mm de large ça va me permettre de le recouper à 6 mm puisqu'il fait presque 6 mm celui ci et de pouvoir recoller un joint neuf donc celui ci je vais nettoyer voilà bon bah maintenant il reste la funition voilà il va falloir passer du l'acétone je passe à l'acétone nettoyer tous les morceaux bon j'ai tout repéré vous voyez ça a un sens bien particulier pour que les rivets tombent tous en face des trous bien sûr donc les barres qui sont dessus bien sûr là j'ai pas encore enlevé les rivets pour tirer les rivets j'enlève les plastiques au bout pour faire sortir les têtes de rivets pour pas que ça grelotte le cadre inférieur pareil le cadre inférieur il a été plié et il a été soudé à ce niveau là donc j'ai coupé la soudure ça n'a pas une grande importance puisque c'est de l'autre côté à l'intérieur du bateau sous le polyester c'est juste pour le le pincé mais les têtes de rivets quand je les ai percé bien sûr se balader dans le cadre et en plus dans le cadre il y avait de l'eau donc je me suis dit je vais le couper pour faire sortir les têtes de rivets je conseille au remontage de mettre des rivets étanches puisque ça existe c'est des rivets enfin je vais vous mettre une photo tiens je mettrai une photo comme ça oui la tête n'est pas apparente elle est noyée dans l'aluminium du rivet donc quand vous certissez aucune possibilité que l'eau passe par le trou et des cendres dans le rivet ça pourra pas ressortir j'avais tout décapé au karcheur et au décapant moteur avant et bien sûr c'est sympa ça pas suffit ici sur la glace malgré les décapages on voit qu'il reste du calcaire sur les bords un peu partout alors ça c'est dur à enlever bien sûr ou avec de l'acide autrement vous prenez de la paille de fer puis vous arrivez à l'enlever difficilement mais ça s'en va la lame de rasoir plus paille de fer il va falloir remettre toutes les pièces à neuf voilà donc là je viens de faire un petit montage à blanc pour voir un petit peu la position de toutes les pièces et ça va aller donc je vous montre je vous montre la façon de procéder pour remplacer le joint en u et je vais le remplacer par un silicone translucide qualité aquarium pour ne pas que ça bouge donc là je vais retirer les barres de remport voici donc la vitre avec son cadre ici nous avons le u voici la section donc un centimètre de hauteur je sais pas combien en largeur mais pareil 1 sur 1 1 cm sur 1 cm la glace elle fait 4 mm d'épaisseur ce qui veut dire que je vais pas avoir beaucoup ici de chaque côté de la glace donc ce que je vais faire je vais positionner la glace dans le u mais je vais pas la positionner au centre du u il se trouve que c'est monté comme ça cette partie là étant la partie extérieure je vais laisser ici il a une très faible hauteur pour que l'eau puisse s'évacuer facilement et qu'il reste pas de l'eau sur le hublot donc un joint très fin côté extérieur et un joint beaucoup plus épais côté intérieur donc pour ce fait j'ai tiré les montants vous voyez que je les ai repérés ici et ici en fait voilà et plus bas ici le petit trait blanc c'est pour pouvoir centrer la glace dans l'encadrement donc je la centre horizontalement verticalement et je veux aussi la centrer en hauteur là ce que je vais faire c'est que je vais en coller le tour de la glace je vais d'abord le nettoyer le dégraisser au triclos je vais en coller la glace côté extérieur avec un cordon le plus régulier possible tout le tour ensuite je vais glisser le cadre voilà c'est pas facile voilà je vais glisser mon cadre autour de la glace qui sera en coller voilà à l'aide des repères je vais pouvoir la centrer voilà avec mes repères qui sont là je vais pouvoir la centrer comme il faut dans ce sens là dans ce sens là et là après il va falloir que je retourne la glace pour que le joint qui se trouve ici soit comprimé je vais retourner la glace et je vais mettre un poids pour coller la face extérieure donc là on aura un film fin et ensuite je vais me retrouver quelque part dans cette situation là voilà avec ma glace qui va être collée sur une face et ici je vais avoir un vide beaucoup plus gros pourquoi parce que ça va être beaucoup plus facile déjà de faire un joint plus épais à l'intérieur et que le diamètre des buses là c'est 4 mm donc ça va passer déjà assez facilement voyez je peux rentrer ma buse à l'intérieur et je vais pouvoir faire un joint qui va arriver bien au bord qui sera parfaitement étanche et en plus il y en aura bien sûr de l'autre côté également une couche beaucoup plus fine donc voici la procédure donc je vais commencer par dégraisser mes pièces et puis je vais passer au collage et je vais laisser prendre une face avant de pouvoir faire bien sûr l'autre face voilà donc mes repères sont faits ici et en bas mes cadres sont prêts la glace à nettoyer enfin au moins les bordures je vais donc en coller voilà donc j'ai fait un cordon tout le tour en prenant soin d'aller bien au bord et maintenant je vais glisser les cadres et puis ensuite je vais retourner et mettre un poids par dessus donc voilà on voit très bien derrière la glace le silicone qui dépasse donc ça c'est pas un problème puisque quand il sera sec je vais retourner la glace bien sûr le coupé aura du cadre et puis le détacher de la glace avec une lame voilà maintenant j'ai mis deux boîtes avec du plomb j'ai 15 kg au dessus j'ai 15 kg et là on peut voir qu'il me reste une belle gorge que je vais pouvoir combler ici donc on voit bien où s'arrête la glace et voilà je vais pouvoir combler en coupant la buse plus gros combler juste à ras du bord comme ça je leur ai identifié une étanchéité parfaite ah oui je souligne aussi le silicone le silicone aquarium il a quand même des avantages puisqu'il est fongicide voilà donc les joints ne verdissent pas ça c'est intéressant en plus dans le temps je pense que je serais mort avant que le le bloc que la colle soit pourrie soit morte parce que ça tient très très longtemps c'est pas nocif bien sûr pour les poissons ça résiste à l'eau salée waterproof s'il c'est vraiment un super produit alors là c'est une marque à la con enfin j'ai vu en bas que c'est fabriqué par alors ça c'est des produits pour le bateau n'hésitez pas qualité aquarium surtout surtout qualité aquarium voilà donc j'ai laissé sécher environ une heure trente j'ai découpé l'excédent bon j'aurais pu attendre un peu plus c'est pas tout à fait sec à coeur mais bon c'est c'est pas mal donc côté extérieur ben voilà le joint est parfait voyez la lame de rasoir il ya je sais pas 1 à 2 dixièmes de millimètres de joint pas plus donc comme ça l'eau pourra passer facilement par dessus voilà là elle est collée tout le tour impeccablement et là maintenant je vais passer à l'autre côté voilà donc maintenant je vais faire le cordon intérieur et puis là je vais attendre à mon petit moment parce que enfin la journée c'est à dire la nuit plus tôt puisqu'on est en début d'après midi donc ça va passer la nuit à sécher et puis ensuite je pourrais remonter tout simplement voilà je viens de faire le deuxième côté en trois passes et je vous montre comment je le lisse je lisse avec une lame alors là c'est pas évident de vous montrer en même temps que je le fais c'est pas évident du tout il faut bien prendre l'angle je vais faire creux je vais faire creux voilà je vais faire creux voilà alors bien sûr j'ai un bourrelet sur le bord un petit bourrelet sur la glace que je couperai une fois sec et vous verrez le résultat sera pas mal du tout enfin que j'aurai coupé les bourrelets voilà donc après je vais vous montrer la suite parce que c'est que du remontage du panneau donc là il y a les fermetures à remettre j'ai du jeu à récupérer un peu partout rifter tout ça remettre le tirant ici remettre les fixations et ainsi de suite remettre les grilles bon tout ça je passe je m'entourais une fois fini je rajoute une petite chose pour lisser moi je l'ai lissé avec une lame vous pouvez ne pas le lisser du tout si vous êtes très bon pour faire un chemin parfait c'est encore le mieux vous pouvez lisser avec votre doigt à condition de bien l'humecter ou vous pouvez lisser aussi avec un morceau de patate vous coupez des petits carrés dans une pomme de terre bien humide et puis vous pouvez lisser ça n'accroche pas sur la pomme de terre le silicone enfin jusqu'à une certaine limite mais c'est pratique pour faire des retouches parce qu'avec les doigts on en met partout ça colle au bout du doigt ça fait des fils c'est ben quelque part un peu dégueulasse voilà fini allez à la prochaine vidéo merci